Voilà, chers combattants guinéens, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Alors encore une fois sur la politique guinéenne, chers combattants guinéens, la crise politique et sociale guinéenne, chers combattants guinéens. Alors j'ai mon thème d'information pour cette journée dominicale. Le premier point, je vais parler d'Alpha Condé, bien sûr, ce criminel Alpha Condé. Alertons-nous, alertons-nous, le criminel Alpha Condé pour sa politique d'intimidation planifie, en fait, il planifie de tuer ses opposants politiques. Chers combattants guinéens, c'est ça le premier point. Le deuxième point, Alpha Condé, jusqu'à quel niveau son amateurisme politique lui a joué un véritable désastre national ? C'est là le deuxième point, chers combattants guinéens. Le troisième point, le dernier, je parlerai de Célu Dany Diallo, le président de la République légitime, c'est vrai, aussi l'opposant, en fait, à craindre. Je vais parler de lui, en fait, j'aurai un message pour lui, chers combattants guinéens. Très bien, le premier point, chers combattants guinéens. Alors, actuellement, nous parlons beaucoup, en fait, des prisonniers politiques d'Alpha Condé. Nous parlons principalement, en fait, de Roger Bamba, qui a été tué par Alpha Condé, cet homme qui est resté depuis sept ans en prison. Alors, il avait, en fait, des problèmes de santé. Alors, il n'a jamais été écouté, ce qui ne surprend pas, il n'a jamais été écouté par, en fait, Alpha Condé, ses hommes. Alors, son état de santé s'est totalement dégradé. Et finalement, bon, voilà, nous connaissons la suite, il est décédé, je comprends guinéens. Alors, nous parlons beaucoup de ça dans ces jours-ci, vous l'avez compris. Nous parlons aussi, également, de Madik sans frontières, Madik Condé, alors, qui est aussi en prison, c'est un activiste politique, il est en prison. Alors, nous parlons aussi de son état de santé. Tout ça, c'est inquiétant, n'est-ce pas ? Merci. 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 Merci.